Au cœur de son atelier, Khaled Hafez passe du temps avec trois jeunes artistes. Le peintre de renommée internationale compte une vingtaine d'expositions solo à travers le monde, mais il n'hésite pas à rencontrer la nouvelle génération d'artistes égyptiens. Shaima et Ahmed sont peintres également, tandis que le troisième, qui s'appelle Ahmed également, est lui vidéaste. Tous trois participent aux ateliers de Khaled Hafez depuis cinq ans, afin d'apprendre de l'expérience de leur aîné. Il fait toujours le point des besoins pour le travail avec chaque artiste. Peintre, vidéaste, sculpteur, il lui indique s'il doit faire ceci ou cela. Khaled sait comment orienter les artistes dans la bonne direction. Khaled Hafez essaye de recréer l'atmosphère d'une université au sein de son atelier, mais il essaye d'y ajouter une plus-value. En plus des recommandations purement artistiques, il leur donne également des conseils sur la manière de gérer leur carrière, quelque chose qui ne s'apprend pas dans le système éducatif classique. Les compétences que nous devons travailler sont les compétences de gestion, gérer notre métier afin que nous puissions mener avec succès notre carrière au niveau local, régional et international. Ces compétences sont la planification, la mise en œuvre, la supervision, l'évaluation, le développement, la communication, les compétences linguistiques et même les compétences liées aux technologies de l'information. Parce qu'une grande partie de ces artistes travaillent au quotidien avec les médias numériques, non seulement dans la création de leurs œuvres d'art, mais aussi pour la commercialisation de ces dernières. Avant de se lancer dans la peinture en 2005, Khaled Hafez a fait carrière dans la médecine, puis dans la publicité. C'est cette expérience qui lui a fait comprendre l'utilité de bien savoir se vendre et de gérer sa carrière pour un artiste. Pour l'heure, Khaled poffine sa toile qui explore l'identité égyptienne. Le tableau sera la pièce maîtresse de son exposition d'Oubayot qui débutera le 17 mars prochain.